Je suis professeur à l'Université Concordia, et mes recherches, j'ai plusieurs domaines, mais le domaine principal, c'est le contenu libre. Alors, le contenu ouvert plutôt que libre, il y a une différence, je connais ça, et ce que je fais, c'est plutôt l'ouvert, alors ça, c'est open source, creative commons, open access, par exemple. Et j'ai une définition particulière, ce sont les œuvres numériques, et c'est vraiment numérique parce que si c'est quelque chose de physique, c'est un autre domaine. Alors, on parle des œuvres numériques pour lesquelles le détenteur du droit d'auteur autorise la libre redistribution en retenant quelques restrictions. Alors, l'exemple des restrictions, c'est comme redistribution commerciale interdite, modification interdite, peut-être le share alike, exigence de restituer les versions modifiées. Mais la chose qui est la plus importante, c'est l'autorisation de la redistribution. Et ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses comme, par exemple, en logiciel, il y a le freeware, on peut le télécharger librement, et il y a toujours des choses qu'on peut distribuer ou télécharger librement. Mais si on n'a pas le droit de le redistribuer, par exemple, YouTube, OK, ça c'est gratuit, mais on n'a pas le droit de télécharger une vidéo et le charger sur son propre site web, alors ce n'est pas un contenu ouvert. Alors ça, c'est le domaine de ce que je vois. Et dans mon modèle de recherche, il y a quatre genres de contenu ouvert. Et parce que moi, quand j'ai commencé mes recherches, j'ai commencé, j'étais intéressant au logiciel libre, mais ce qui m'a fasciné, c'est la découverte de Wikipédia, parce que j'ai vu que, OK, le logiciel libre, il faut être un programmateur pour pouvoir contribuer, mais j'ai été fasciné, c'est comme en 2004 que j'ai commencé à étudier Wikipédia. J'ai vu que n'importe qui, au moins ceux qui sont littérés, ceux qui sont alphabétisés, ceux qui ont accès à Internet, peuvent contribuer. On n'a pas besoin d'être programmateur. Mais j'ai commencé à voir qu'il y a des caractéristiques fondamentalement différentes pour dire qu'on ne peut pas dire que Wikipédia, c'est juste la même chose que le logiciel libre en version encyclopédique. Alors, la première catégorie, j'appelle les œuvres utilitaires. Ce sont des choses qui, vraiment, ce n'est pas une question que c'est vrai ou faux, c'est juste que pour une personne, c'est utile, pour une autre, ce n'est pas utile. Là, on a évidemment le logiciel libre, mais il y a aussi le open source food, comme il y a des sites où on peut partager des recettes, on peut contribuer, on peut améliorer. Il y a Wikihow, ça c'est des guides de comment faire des choses. Il y a d'autres qu'on connaît comme eHow qui n'est pas libre, mais Wikihow, on peut contribuer librement. Alors, ce sont des choses que, si on les trouve utiles ou non. Alors, il y a les œuvres factuelles. Et ça, c'est un domaine différent parce que là, on a la question que, est-ce que c'est vrai ou non. Alors, par exemple, le Wikipédia a la règle de, il faut avoir une vérification objective externe. Et le open street map, soit la rue est là ou non. Alors, on peut dire que c'est inexact ou non, contrairement au logiciel, par exemple. Aussi, les ressources éducatives ouvertes sont des choses que, est-ce que le manuel est exact ou non. OK, ça c'est un domaine que j'appelle les œuvres factuelles. Puis, il y a les œuvres esthétiques. Et ça, je trouve très intéressant parce que c'est peut-être le domaine des choses libres qui sont les plus petites. Parce que ce sont vraiment les œuvres artistiques où on a beaucoup de subjectivité de voir que quelque chose est belle ou non. Si quelque chose me plaît ou non. Et on sait que, OK, peut-être que c'est pour toi, mais pas pour moi. Et c'est correct. Alors, sur Flickr, on a beaucoup de photographies. Et Jamendo, c'est pour la musique libre. J'ai fait des recherches sur la musique libre pour les musiciens qui autorisent leurs auditeurs de redistribuer leur musique, de partager sans essayer de les mener au tribunal. Le film libre est très rare, même l'animation. Et ça, c'est juste parce que c'est très complexe. Il faut beaucoup de contributeurs. Il faut essayer beaucoup d'argent. Mais avec la fondation Blender, on essaie de créer des œuvres de vidéos collaboratives et libres qu'on peut partager et améliorer. Le dernier domaine, ce sont les œuvres d'opinion. Et là, je trouve la chambre de « open access », c'est-à-dire les articles savants où les lecteurs sont libres à télécharger, à lire sans payer. Et parce que je suis professeur, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Parce que je fais beaucoup de recherches. Et souvent, pour qu'on le liste, il faut être dans une institution qui paye beaucoup d'argent à la revue. Mais c'est la philosophie que les lecteurs ont le droit de le lire librement. Mais ce sont des choses d'opinion. Ce n'est pas factuel. Bien que nous, nous pensons que c'est factuel, mais vraiment, il y a beaucoup de débats académiques dans ce domaine. Alors, je reconnais ces domaines pour dire qu'il y a des aspects différents. Je vais juste dire très rapidement ma philosophie de faire des affaires. Parce que je suis professeur de gestion, mais je veux dire que, et ceci, c'est très important pour comprendre comment je vois les choses. Je vais aller rapidement. Mais moi, je consens sur ce que j'appelle la « commerce conscientious ». Et ça, c'est plus facile à comprendre quand on compare ce qu'on appelle la « commerce pure ». La « commerce pure », je l'appelle acheter à bas prix, vendre à prix élevé, partir avec vos poches toutes bourrées. Alors, en anglais, c'est « buy low, sell high ». Et ça, c'est la philosophie de basse dans les cours de gestion. Mais pour moi, le commerce conscientious ou le commerce de valeur, c'est créer de la valeur. Le but de la commerce est de créer de la valeur. Ce n'est pas de gagner l'argent. Parce que pour moi, l'argent n'est pas réel. C'est juste une substitut des vrais besoins. Et l'amour de l'argent est une racine de tous les mots. J'ai beaucoup de dits dessus, mais je dis… Et pour moi, la conscience est ce que nous distingue des animaux au-delà de nos corps et de nos âmes, de nos psyches, de nos pensées, de nos émotions. Alors, pour moi, le commerce, on doit prendre soin de sa conscience. Alors, c'est quelque chose de basse. Pour comprendre que ma définition de modèle d'affaires, en fait, la perspective traditionnelle, c'est comment gagner de l'argent avec ce qu'on fait. Mais ma perspective est comment créer de la valeur d'une manière durable. Et je ne parle pas de la durabilité de manière écologique, mais plutôt de manière qu'on peut durer un peu. C'est un projet qui ne termine pas après deux ans par manque de fonds, mais on peut continuer avec ça. Alors, ma définition de modèle d'affaires pour des produits numériques, c'est un arrangement ou même une collaboration pour créer, dans le but, créer des produits numériques et pour les distribuer aux consommateurs, mais d'une manière qui répond aux buts et priorités des créateurs, des consommateurs, des distributeurs et des autres acteurs. Alors, il y a tous ces acteurs et on a une collaboration, pas forcément formelle, mais quand on le reconnaît comme une collaboration, un arrangement, c'est une autre perspective. Alors, les acteurs sont surtout les créateurs, ceux qui font le travail. Et soit ce sont des créateurs indépendants ou ce sont des employés des organismes, mais ils sont les créateurs. Puis, il y a les consommateurs, ce sont ceux qui utilisent, qui lisent, qui regardent, et quand on parle de remix, ce sont des créateurs. Mais quand on parle juste de l'utilisation stricte, ce sont des consommateurs. Et évidemment, les créateurs sont aussi consommateurs. Puis, les distributeurs sont souvent les organismes ou les entreprises qui embauchent les créateurs, qui vendent les produits. Ils sont très importants comme acteurs. Et dans tous les domaines, il y a d'autres acteurs, comme investisseurs, parfois le gouvernement, le grand public, comme ça. Alors, comment créer la valeur pour les acteurs? Il y a quatre aspects principaux. Surtout, c'est la qualité. C'est-à-dire qu'on crée une œuvre. Et alors, en conséquence, sur l'œuvre, on veut créer des œuvres de haute qualité. Puis, il y a la question d'argent. Et l'argent est très intéressant parce qu'il y a deux côtés. Il y a le côté de maximiser le revenu. Et surtout, ça, c'est la perspective des créateurs, des distributeurs. Mais du côté du consommateur, c'est minimiser le prix ou même l'obtenir gratuitement. Alors, l'argent, c'est quelque chose... C'est là où se trouvent beaucoup de conflits. Et c'est là que je m'intéresse beaucoup, comment traiter ça. Puis, il y a la diffusion. Parfois, on veut juste... On a créé quelque chose de qualité. Cela ne s'importe pas de l'argent. C'est juste le distribuer à beaucoup de monde, autant de monde que possible. Et finalement, ce qui est très important, c'est la renommée ou la réputation, la célébrité. On veut être reconnu pour ses contributions. Alors, mes recherches et mon consulting, c'est pour concevoir des modèles d'affaires qui respectent les buts de tous les acteurs. Parce que ce sont les buts, il y a les acteurs. Et comment est-ce qu'on peut faire un arrangement qui optimise ce que tout le monde cherche? Alors, presque tous les acteurs veulent des œuvres de haute qualité. Il y a quelques arrangements qui mènent à des choses de meilleure qualité ou quelques-unes à pire qualité. Puis, les créateurs-distributeurs ont besoin de revenus parce que sinon, ils ne vont pas pouvoir continuer à faire ce qu'ils font. Mais les consommateurs n'aiment pas payer trop. Alors, comment résoudre ce grand conflit? Normalement, si on croit que l'œuvre est de haute qualité, on veut la distribuer largement. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et souvent, la reconnaissance est la plus grande récompense. Beaucoup de monde, l'argent, juste assez d'argent de continuer ce qu'on fait, mais on veut être reconnu. Alors, il faut reconnaître ça. Alors, c'est juste un résumé des perspectives de ce que j'ai fait. J'ai dû aller vite. Mais ici, il y a quelques liens. J'ai quelques documents de travail qui sont libres, qui sont gratuits parce que je fais des choses d'open access. Alors, ce sont des liens qui parlent beaucoup plus en détail de mon modèle d'affaires, aussi l'idée de contenu ouvert. Et sur mes contacts, si on veut me parler, j'espère pouvoir parler à plus de gens pour entrer dedans. Merci. 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 Merci.